La lettre Yud, c'est une lettre qui sort de l'ordinaire parce qu'elle a une puissance à l'être Yud, quelque chose d'extraordinaire, comme c'est marqué vers Assyri et Kodesh. Tous les dix sont Kodesh, tous les dix sont Kadosh. Ils ont une gdusha spéciale. Donc la lettre Yud par définition qui est en valeur numérique 10, sa valeur numérique c'est le 10, donc elle est Kodesh, elle est réservée à la sainteté. C'est la plus petite des lettres. On a dit que c'est la plus petite des lettres. Ce qui veut dire par là, dans cette petite lettre qui est le Yud, alors il y a toute la puissance de toutes les lettres. Elle va avoir en elle la puissance de toutes les lettres. Pourquoi ? Parce que quelque part, par le Yud, toute la Metsyut, toute la création est tenue par la lettre Yud. Toute la lettre création est tenue par la lettre Yud, comme on sait très bien que le nom de Dieu commence par la lettre Yud, donc qui est le départ de toute la création, qui est cette lettre Yud là. Donc elle est très, très nekudatique. Elle a une puissance, elle est nekuda, c'est un petit point, mais qui a une grande puissance, puisqu'elle rappelle donc le nom de Dieu, qui est le début, qui va être... D'accord ? qui va être donc l'auteur de la création, Akadosh Boku. D'ailleurs, dans les lettres, vous savez que les lettres ont été placées, parce que les lettres étaient mélangées, il n'y avait pas d'ordre aux lettres, quelque part, il n'y avait pas d'ordre aux lettres. Et qui a donné l'ordre aux lettres ? Qui a donné l'ordre aux lettres ? Que le Aleph c'est un, que le... etc. C'est David Améler. C'est David Améler qui a donné la place de chacune des lettres. Et avec ça, on arrive avec toutes ces guématriotes, toutes ces choses qu'on fait avec les lettres. Mais il n'y avait pas d'ordre aux lettres. C'est David Améler qui a donné un ordre aux lettres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la lettre Yud, il l'a placée où ? La dixième des lettres. Pour bien rappeler le sujet de la Gdusha, Khol Assyri et Kodesh, tous les dix, sont saints. Donc il a placé la lettre Yud en dixième position. Et donc, valeur numérique, dix. Et ça n'a pas loupé, parce qu'il y a... Tout ce qu'on apprend de chacune des lettres, en valeur numérique, c'est des mondes entiers. Donc mon mage, David Améler, par son roi Kodesh, par son roi Kodesh, il a su placer chacune des lettres pour donner à chacun sa grandeur. Chacune des lettres, la grandeur de chacune. D'accord ? Donc ça, c'est le nom de Yud. Et ailleurs, tout ce qui est Kadosh, tout ce qui est un esprit de sainteté, commence par la lettre Yud. D'abord les noms d'Israël, d'abord Hachem, bien sûr. Yud ke Vavke, ça commence par Yud. D'accord ? Les noms d'Israël, c'est combien il a de nom ? Comment on a de nom, nous ? On est appelé... Yisraël, Yud. Yaakov, bravo, Yud. Yeshouroun, Yud. D'accord ? Yéhoudi, Yud. Pourquoi ? Parce que c'est la puissance même, c'est la Gdusha même. Yisraël, on a dit, Yerushalayim, Yud. Toute cette puissance-là, elle appartient, elle va dans cette lettre Yud là, et surtout quand ça démarre le mot, on va voir, on va expliquer après, vers Hachem, quand ça démarre un nom, la lettre démarre un nom, c'est très significatif, après dans la personnalité de la personne. Yisraël. D'accord ? Yisraël. D'accord, Yisraël, Yachouroun, c'est les noms d'Yisraël, etc. Donc la lettre Yud, c'est un petit point, elle est représentée par un petit point, un petit peu comme un atome. C'est l'atome de la création, c'est le point central, et tout gravite autour d'elle. D'accord ? C'est l'atome. Les électrons gravitent. Tout tourne autour de cet atome. Donc ça, c'est un peu le nyan du Yud. On a vu aussi que, on a dit que le monde, il est Yach et Aïn. Il a un Yach, de quoi ? Du Aïn. Le monde, il est existant, on va dire. De quoi il est existant ? Du Aïn, du rien. Vous connaissez que c'est par exemple Ex-Nihilo, ce qu'on appelle en français Ex-Nihilo. D'accord ? Et si vous faites attention, Yach, le monde, donc le Yach, le Yach, commence par quelle lettre ? Par Yud. Donc tout le Yach, il vient du Yud. On revient avec ce sujet-là. Et le Aïn, qui est rien, mais qui est rien, c'est qui ce rien-là ? C'est le bon Dieu. D'accord ? Qu'est-ce qui sort du Aïn ? Comment on écrit Aïn ? Aleph, Yud, Nun. Du Aleph, Yud, Nun, du Aïn, sort le Yud. Donc du Yud, qui est le rien, qui est en fait le bon Dieu, qui est le Yud, qui est caché là, va donner l'existence du Yach, qui commence par Yud. Donc par son nom, Hachem, il a créé le monde. Le Aïn, qui est son nom, dans le Yud, où quelque part, c'est Dieu qui est caché, parce que Dieu, il se cache dans ce Olam. Il y a Dieu là-bas, c'est le Yud qui est caché, donc le nom de Dieu, et qui va créer le Yach, le Olam Azeh, ce Olam-si, qui commence par Yud, Yach, le Yach, c'est l'existence. D'accord ? On peut voir aussi le sujet du Yud, qui est le sujet du Yud, comme dans beaucoup de sujets, comme le Yud, c'est Mésamel, donc on a dit le nom de Dieu, Yud Ké Vav Ké, c'est Mésamel aussi, Yéhoudi, on a dit, Yud, c'est Mésamel, ça représente, quand on dit Mésamel, c'est-à-dire, ça représente Israël, et la terre d'Israël, Israël, le peuple juif, Israël, et Israël, la terre d'Israël, Inon, le nom du Mashiach, c'est Inon, un des noms du Mashiach, c'est Inon, donc ça aussi, ça Mésamel, le lien du Mashiach, Aserata Dibrot, les dix commandements, la lettre Yud, les dix commandements, d'accord ? Yud, Chochma Kedouma, comment on dit dans la chanson de Bar Yochai ? Yud Chochma Kedouma, les dix Chochmots Kedouma, précoces, les dix Chochmots préalables au monde, qui précèdent le monde, donc Yud Chochma Kedouma, ça va sur Dieu, et comme ça, beaucoup de choses comme ça qui viennent avec le Yud, le Yesod, hein ? Et comme ça, beaucoup de choses qui viennent et symbolisent le Yud. On a une petite, on raconte un petit Yian, les deux points qui sont un sur l'autre, c'est Chva, on appelle ça Chva, d'accord ? D'accord ? Alors l'Unyan de Chva, c'est quoi ? L'Unyan de Chva, c'est Chva, c'est la chave, ça veut dire quoi la chave ? En vin, en vin. Alors on appelait Chva, c'est écrit comme ça, Shin, Vav, et Aleph, Shin, Vav et Aleph. Et ça vient, Chva, ça veut dire, le Chva, c'est les deux Nekoudot dans notre langage, les deux Nekoudot qui font et quoi, d'accord ? Mais ils sont au, une au-dessus de l'autre. Alors, ces deux petits points-là représentent quelque part ces points qui sont le Yud. La plus petite lettre, c'est le Yud, elle est symbolisée par ces deux petits points. Alors, c'est une image, bien sûr. Ces deux petits points, quand ils sont un au-dessus de l'autre, quand un Juif, un Yéhoudi, il est au-dessus d'un autre Yéhoudi, il veut gagner, il veut le Kavod, il veut ça, il veut écraver son frère juif. Alors, il est chav, il est chav, l'oscha-légrouche, il ne veut pas un sou. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait, qu'on est en union avec un Juif, pas un au-dessus de l'autre. Et là, quand on est à l'horizontale, alors quand on est à l'horizontale, un Juif, il est avec un Juif, un Yéhoudi, il est avec un Yéhoudi. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Les deux Yéhoudi, quand on écrit les deux Yéhoudi dans les Sidourim, c'est le bon Dieu. Quand les deux Yéhoudi sont un avec l'autre, ils sont unis, alors Hachem est unis avec nous, il est avec nous. Mais quand un, il veut montrer sa supériorité à l'autre, il veut écraser l'autre, alors là, c'est le chav, c'est le fameux le chav, le chav, qui vient nous dire un peu le nyan de rien du tout. Comme c'est marqué aussi, l'otissa est Shem Hachem, la chav, et le Echa la chav, ne dit pas le nom de Dieu en vain. Vous les Juifs, ne faites pas les choses en vain, parce que vous profanez à Kadosh Bochou. Donc il faut faire les choses avec Rohmah, et avoir de l'amour un avec l'autre, et non une supériorité à Hachem Shalom un avec l'autre. Ça c'est un petit peu l'idée du Yéhoudi. Ce qui est extraordinaire aussi dans la lettre Yéhoudi, si on fait attention, Yéhoudi, comment on écrit Yéhoudi ? Yéhoudi, vav, dalet. Dans son Miloui, Yéhoudi, vav, dalet. Comment ça fait en valeur numérique ? Yéhoudi, c'est 10. Et vav, dalet, c'est 6 et 4. Ça fait 10. On a 20. Donc Yéhoudi, c'est 2 fois 10. C'est 10 et 10. C'est 2 fois 10. Et maintenant, comment j'écris maintenant 20 ? Esrim. Esrim. Je vais prendre la valeur numérique du mot Esrim. Vous avez compris ce que je fais ? Puisque Yéhoudi, c'est 2 fois 10. C'est Yéhoudi par la lettre qui fait 10. Puis vav, dalet, dans sa composition du malet, ça fait 10 également. Maintenant, je vais écrire. Les 20 que j'ai obtenus, je vais les écrire en lettres. Comment on écrit Esrim ? Aïn, Shin, Resh, Yud, Emem. Alors, puis on fait la gamèrie à 2 Esrim. Aïn, 70. D'accord ? Shin, 300. Donc, 370. Resh, 200. 570. D'accord ? Yud, 580. OK ? Emem, 40. 620. C'est quoi 620 ? Bravo, c'est la couronne. C'est le Keter. C'est quoi le Keter ? Keter, c'est la couronne. Ça fait 620 en valeur numérique. Et c'est quoi le symbole de Keter chez nous ? C'est les misvotes des Rabbananes qui se rajoutent aux misvotes de la Torah. 613 plus 7, 620. C'est quoi la couronne ? Elle est appelée la couronne. C'est quoi la couronne d'un juif ? C'est 613 misvotes plus 7 misvotes des Rabbananes. Ça fait Keter. Et c'est ça le Yud. Donc, dans le Yud, il y a le Esrim dans sa valeur numérique. 613 plus 7, ça fait 620. 613 mis la Torah ? Oui, c'est 7 mis la Torah. Oui, bien sûr, c'est le Rabbananes. D'accord ? Ça fait Keter. Et Keter, c'est la couronne. Donc, dans le Yud, cette petite substance, cette petite lettre qui a l'air comme ça, ça allusionne toute la Torah Kula. C'est le nom d'Hachem. C'est une puissance, le Yud. Une grande puissance. C'est Keter. C'est le Keter. 620, ça fait Esrim. Vous avez compris l'idée un petit peu ? Ça, c'est un petit peu dans le Yud. Maintenant, si on voit, à la suite du Yud, quelles lettres on a à la suite du Yud ? Lamed, Mem, Nun. Lamed, pardon, Raph, excusez-moi. Raph, excusez-moi. Raph, Lamed, et Mem. On remet les lettres ensemble. Le Yud, effectivement, c'est quoi ? C'est Meler. Le Yud, c'est le Meler. C'est la lettre, par définition, la plus importante. Donc, le Yud, il est Meler. Ou si, on a dit qu'un juif qui symbolise le juif, le juif représenté par le Yud, il veut être au-dessus de l'autre. Alors, ces lettres-là qui sont Meler, qui suivent le Yud, je peux les transformer, je peux les mettre à l'envers. Ça fait quoi ? Kloum. Raph, Lamed, Mem. Ça fait Kloum. Il n'est rien. Si un juif, il fait la volonté d'Hachem, il fait le Keter, il fait la couronne, il fait la Torah, qui sont 13 misaux, puis 7 misaux des Rabbananes, il les met sur sa tête, alors là, il est Meler. C'est les lettres qui suivent. Ça monte sur son identité. Toi, le Yud, tu es Meler. Mais si toi, le juif, tu veux écraver le Vaud, tu veux monter, tu crois que c'est toi, tu ne mets pas la place à Dieu, tu oublies Akavos Burkou, alors tu es Kloum. Tu es Choum Dabach. Effectivement. Et c'est un petit peu ça, l'idée de Esav et de Yaakov, où il y a cette condition dans l'Abraha, si on fait ce qu'on a à faire, alors, effectivement, Akol kol Yaakov, Ve'en yadahim yedé Esav, et les mains de Esav ne sont pas sur nous, mais si on ne fait pas ce qu'on a à faire, nous les juifs, alors il yadahim yedé Esav. Ok. Alors les mains seront là, les mains de Esav seront là. D'accord ? Donc on est en vie comme ça, c'est ça notre vie. Il faut absolument se renforcer dans le Torah et dans le Mitzvot, et c'est ça qui va donner la force, ça va donner la force d'Israël, et particulièrement par cette lettre Yud, qui symbolise le lien de la Gloucha. Ok. Donc faire en sorte que ça soit comme ça. D'ailleurs, si vous faites attention, dans le mot Bereshit, tout au début de la Torah, où on parle de la Torah, donc Bereshit, c'est quoi Bereshit ? Qu'est-ce qu'on a comme lettre ? Bet-Resh-Alef-Shinyu-Tab. D'accord ? Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je peux dire comme ça, Bereshit, Bereshit, à la tête de tout, c'est le Yud. Bereshit, Yud, et Bassof, et à la fin sera le Tav. Ça veut dire que quelque part, Bereshit, c'est le Bet, Bereshit, j'obtiens, à la tête de tout, c'est quoi ? C'est la lettre Yud, pour arriver à la fin, à la lettre Tav. Ça c'est un petit peu le Nyan, du départ de tout, c'est la lettre Yud, qui vient, comme on l'a dit, symboliser, Al-Kadosh Baruch Hu. Ben c'est d'air. Alors j'ai vu aussi, comment on dit, c'est quoi la composition chimique de l'eau ? H de Zoh. Qu'est-ce que c'est H de Zoh ? C'est A de H, si je fais H de Zoh, ça veut dire que je décompose, si j'ouvre l'équation maintenant de H de Zoh, c'est H, H, O, ou bien H, O, H. Incroyable. Comment on écrit Maïm ? Mem, Yud, Mem. Ça parallèle. H, O, H. D'accord ? C'est la décomposition de l'eau. H, O, H. Donc deux mêmes lettres, H, O, H en double, avec le O au milieu. D'accord ? Ce point-là, le O, c'est le point. Et bien, comment on écrit Maïm ? Mem, Yud, Mem. Mem, Mem. Et le Yud qui est au milieu, qui va donner la vie. D'accord ? C'est l'idée, quoi, c'est l'idée. Hein ? Oui, on dit, mais H de Zoh. Comme on dit H2, si je décompose, si je développe le H de Zoh, c'est comme si il y avait deux H, il faut deux mesures de H pour faire avec de l'oxygène. De l'hydrogène. De l'hydrogène avec deux hydrogènes, on va dire, si on parle en mesure, de l'hydrogène avec un oxygène. Alors, c'est symbolique H, A, H, O, H. C'est H de Zoh. Ou bien, M, U de même. Même, U de même. Pourquoi on n'a écrit deux H, O ? Non, non. Deux H, O. Non, non. Bon, ça, c'est l'heure, ça, alors. Ça, je ne suis pas tellement dans les... Non, non, non. On dit H de Zoh, OK. Comment on dit H de Zoh ? C'est ce que c'est deux H, O, ça, il y a au même, H, H, O. Oui. OK, c'est le principe. Bon, ça, c'est leur... C'est leur langage. Mais non, je ne suis pas là. Attends, non, je ne suis pas dans le suivi, moi, je ne suis pas... D'accord. Non, mais pour vous dire, comment aussi même le mot maïm, en hébreu, quelque part, il est composé de deux lettres identiques plus une lettre centrale. Deux H avec une lettre centrale, la même chose. Même, Yud, même. Et le Y, le O, il symbolise le point. C'est symbolisé chez nous par la lettre Yud, la petite lettre. C'est ça qui est beau à voir. D'accord ? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera de Bézra Tachem. Il y a encore plein de choses sur le Yud. C'est le Yud, c'est une merveille. Mais on ne peut pas tout dire. On va garder les choses pour nous. Et on parlera du Kraf Bézra Tachem la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada